Bienvenue, merci d'être venu pour cette présentation sur Angular. Et performance. Et performance. Alors qui qu'on est ? Moi c'est Cyril, je suis directeur technique Front de Sphère et Google développeur expert. Et je vais laisser Wassim expliquer ce que c'est parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. A chaque fois. A chaque fois. Donc moi je suis Wassim et je suis développeur de catcher Sphère aussi. Je me concentre principalement sur la techno Front Web dans Angular. Donc le programme G2 effectivement c'est grosso modo on fait le pont entre les équipes chez Google, les équipes produits. Donc en l'occurrence aujourd'hui c'est Angular, l'équipe Angular. Et donc nous en fait, la communauté de développeurs. C'est à dire qu'on vient vous présenter des nouveautés, des choses à savoir. Et aussi par rapport à notre expérience. Mais aussi récupérer vos feedbacks et le communiquer à l'équipe. Donc si vous avez des soucis, des questions, peu importe. Soit vous, enfin vous voir après ou sinon vous nous choper sur Twitter. Enfin vous nous contactez sur Twitter. Oui, choper sur Twitter. Et après on essaiera de, voilà, d'échanger. Voilà. Alors, on voulait vous faire donc une présentation sur Angular et les performances. L'idée c'est pas de vous montrer comment on fait du Angular. Mais plutôt ce qu'on peut faire. Déjà qu'est-ce que fait le framework pour que ça soit performant. Et ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Alors on précise. Alors ça c'est un exemple, c'est un site qui s'amuse à faire des benchmarks sur toute cette nouvelle génération de framework. Aujourd'hui, que vous fassiez du React, du Vue, du Angular, on est sur des frameworks qui sont très très performants par rapport à la génération N-1. Et la plupart du temps, vous n'avez rien à faire pour améliorer les performances d'une application. Elle fonctionne plutôt bien. Merci, au revoir, c'est tout pour nous. Du coup, on a quand même voulu aller un petit peu plus loin. Et on a quand même, il y a des axes d'amélioration. Il y a des leviers que vous pouvez activer pour rendre l'application encore plus performante. Donc pourquoi on dit que l'application est déjà performante ? C'est que ces axes-là n'allez pas vous amuser sur vos projets Angular à tout de suite les mettre en place. C'est au cas par cas, c'est dans certaines situations bien particulières, que vous pourrez aller encore un peu plus loin. Qui fait du Angular d'ailleurs ? Oui. On n'a pas encore... Oh la vache ! Vous êtes tous des experts. Bon, vous nous dites si on dit des bêtises. On a identifié... En fait, il y a trois moments dans le cycle de vie d'une application où on peut intervenir. Donc c'est le build, le load et le run. Et on va essayer de vous montrer un petit peu dans toutes ces phases-là, ce qu'on peut faire pour faire que ça aille mieux. Alors, au niveau du build, déjà, je pense que vous avez entendu parler, on en parle pas mal maintenant, de compilation. C'est vrai que ceux qui faisaient du web il y a cinq ans, c'était un mot interdit, tabou. Mais aujourd'hui, la plupart des frameworks rentrent dans une phase de compilation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est la compilation. On a un outil, un compilateur qui va analyser vos fameux templates angulars. Il va analyser, parser, faire des... Enfin bon, c'est toute la phase de compilation. Et l'idée, c'est de produire du code qu'on appelle VM-friendly. C'est-à-dire que ça va être du code qui va servir au moteur de votre navigateur pour être utilisable plus rapidement. Alors, ça se traduit par ça, en fait. Vous voyez, vous reconnaissez peut-être, si vous avez fait du Angular, les fameux composants angulars qui vont avoir un template. Et ce fameux compilateur va donc passer sur ces fameux templates et les transformer. Donc, c'est ces fameux fichiers factory qui sont un peu imbitables. Mais par contre, c'est ce code-là qui va être exécuté et utilisé par votre navigateur pendant la phase d'exécution. Alors, à quoi ? Quel est l'intérêt de passer par cette phase de compilation ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les moteurs V8 et tous les moteurs de navigateur sont optimisés pour être de plus en plus performants. Et en fait, quand un navigateur va essayer de retrouver un objet JavaScript ou les propriétés d'un objet ou les arguments d'une fonction, il fait ce qu'on appelle le dynamic lookup. C'est-à-dire qu'il va chercher dans ses adresses mémoires pour essayer de vous retrouver l'objet. C'est une phase qui prend un peu de temps. Et pour optimiser ça, en fait, le moteur se dit, si c'est un objet que j'ai déjà eu, je vais plutôt le mettre dans un cache, comme ça, je le retrouverai beaucoup plus facilement. Et donc, le navigateur, au fur et à mesure où vous allez faire des appels de fonctions, utiliser des objets, va remplir un cache avec des références pour les retrouver plus facilement après. Alors, si ce cache contient toujours le même type d'objet, c'est ce qu'on appelle un cache monomorphique et il est très très efficace pour optimiser les temps de chargement et tout ça. Si vous commencez à mettre dans un cache des objets de type différent, ça devient un cache polymorphique, donc on mélange les différents états. Et au final, si vous avez trop d'objets différents dans un cache, ça devient un cache mégamorphique et on perd tout l'intérêt du cache. Donc, c'est ça l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'avec nos fameux... avec AngularJS, je ne sais pas si vous en aviez fait ou si vous aviez vu un petit peu comment ça fonctionnait, à un moment donné, AngularJS avait cette fameuse ligne, la Eval, où il prenait n'importe quoi dedans pour évaluer si ça avait changé, en fait. Et dans la mesure où c'est n'importe quoi et que c'est un Eval, on se retrouvait avec des caches monomorphiques et très rapidement polymorphiques, et donc c'est ce qui faisait tendance à faire ramer un petit peu l'application. Comme on vous l'a montré, avec le compilateur Angular, on va compiler ces fameux templates et on a des fichiers typés, donc beaucoup plus interprétables, et on a toujours... c'est très prédictible, pardon, pour le navigateur, parce que pour chaque composant, il aura toujours le même type d'objet. Et donc on est sur du cache monomorphique, c'est ce qui explique qu'Angular va très très vite. Juste pour donner un exemple concret, en fait, en JS, de manière générale, cette histoire-là de cache, lorsqu'on écrit des fonctions avec des paramètres, etc., en fait, si on a plusieurs fonctions avec le même nombre de paramètres, ça, ça ira du coup dans un cache monomorphique, parce que la signature ne va jamais changer. Alors que là, par exemple, en AngularJS, on avait du coup des binding dynamiques, là, le moteur V8, lui, il ne pouvait pas optimiser, en fait. Donc à chaque fois, il faisait un look-up. Voilà, concrètement, dans ce qu'on fait tous les jours, en fait, comment ça se concrétise, ce soir-là ? Alors, maintenant qu'on voit pourquoi Angular a besoin de compiler, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Angular a deux modes de compilation. Il y a ce qu'on appelle le Just-in-Time Compilation, et ce qu'on appelle l'AOT, le Head-of-Time Compilation. Le Just-in-Time Compilation, c'est ce que vous utilisez la plupart du temps quand vous développez localement votre application Angular. Comment ça fonctionne, en fait ? Angular va récupérer au niveau du navigateur, donc tous vos fichiers, et un compilateur qui va justement faire cette étape de transformation de vos templates en fichiers factory. Donc ça se passe dans le navigateur au runtime. Ce qui est intéressant, en fait, enfin ce qui est plutôt pas intéressant, c'est que ça crée quelques problèmes de performance, et que déjà ça augmente la taille de vos ressources à télécharger, parce que dans la mesure où on fait shipper le compilateur dans les ressources pour pouvoir l'utiliser, ça prend quand même pas mal de place. Ça va aussi créer peut-être des problèmes de sécurité, parce que c'est au niveau du runtime que les templates sont compilés, et il n'y a pas une phase de vérification en amont. Et ça crée surtout des problèmes de performance, parce qu'on récupère beaucoup de fichiers, et surtout, toute cette phase de compilation, elle va se faire avant que votre application puisse être exécutée. Du coup, l'intérêt, et ce qui est maintenant poussé par les équipes Angular, c'est ce qu'on appelle la compilation AOT, et bonne nouvelle, c'est ce que vous utilisez aujourd'hui par défaut quand vous buildez vos fichiers à destination de la production. L'intérêt de l'AOT, c'est que cette partie génération de code, on peut la faire au moment du build, on n'a pas besoin d'attendre le runtime. Donc l'idée, c'est de dire, au moment où vous allez compiler vos fichiers, vous allez générer ce code, ces fameuses factories, et c'est ces fichiers-là qui vont être directement utilisables au niveau du navigateur. Alors, on gagne un petit peu en bundle size, ce n'est pas toujours vrai parce que, même si on enlève le compilateur, les fichiers compilés sont des fois un petit peu plus gros. Donc sur des grosses applications, ce n'est pas tellement sur le bundle size qu'on va toujours gagner. Par contre, on va gagner énormément en termes de performance, parce que, je crois qu'on l'avait mis là, si vous regardez ces diagrammes de performance, toute la partie compilation qui monopolisent des ressources du navigateur ne se fait plus. Et là, on a une application qui est directement prête à être utilisée. Alors, juste une précision, parce qu'à chaque fois qu'on monte des chiffres, on ne retient que ça. Ça, c'est un exemple d'une petite application avec une dizaine de composants. Voilà, donc vous ne retenez pas vraiment 50% de gains, ça peut varier d'une application à une autre, bien sûr. Donc l'avantage de l'AOT, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'effort à faire. Si vous utilisez les réglages par défaut des applications Angular, vous buildez en AOT. Il y a juste quelques petites astuces à savoir quand même. Quand vous faites de l'AOT, Angular va compiler en conservant les types TypeScript de vos fichiers sources. Ce qui veut dire que toutes vos variables vont garder leur portabilité privée, publique, etc. Vous ne pouvez pas, en AOT, consommer dans un template des variables d'un composant qui sont private. Là où ça marche en JIT, parce que quand il compile, il se retrouve en JavaScript, il n'y a plus de notion de portabilité. Là, en AOT, il va vérifier. Et si le template essaye d'accéder à une propriété d'un composant qui est private, vous allez avoir une erreur. Donc il faut garder ça en tête, en fait. Et ne pas oublier, ça vaut le coup, quand vous allez développer, faites-vous de temps en temps des petites builds en AOT avant d'envoyer vos fichiers en production pour vérifier que tout se passe bien quand même en AOT. Une autre précision. Là, vous faites juste du TypeScript, j'imagine. Qui utilise de type any ? Ne soyez pas timide. Moi, je le fais. Moi aussi, on fait tout. C'est effectivement en AOT, c'est pas compatible. Donc il faut vraiment typer les variables, les fonctions. Donc, soit vous mettez du coup un type any explicite, soit de préférence quand même un vrai type statique. Alors, petite information importante. L'équipe d'Angular a exposé une roadmap très précise sur le mode de release. Donc on sait maintenant que tous les six mois, ils vont nous sortir une nouvelle version. Alors n'ayez pas peur, c'est pas le gap qu'on a eu entre AngularJS et Angular. C'est juste une librairie qui évolue. Précise à un mois près. Pardon ? C'est précis, mais à un mois près. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans les phases précoces du framework. Il est sorti en 2016. Donc là, ils sont vraiment en train de resserrer les vis et tout. Pour vous, je pense que ça vaut le coup aujourd'hui de vraiment suivre les montées de version. Parce qu'il y a vraiment des gros, gros efforts en termes de performance. Chaque nouvelle version s'accompagne vraiment d'un gros effort d'optimisation sur la compilation, on parlait d'AOT, sur toutes ces nouvelles briques sont là pour que vous travaillez beaucoup plus vite. Donc là, ça vaut vraiment le coup de changer de version. C'est gratuit pour nous, je veux dire. Il n'y a pas de breaking change en général. En général. Alors ? Alors, c'est ma partie. Ouais. C'est toi. Ok. Donc là, effectivement, on va passer à voir quelques astuces, quelque chose à connaître concernant le build en mode prod. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Déjà, quand vous shippez vos applications, alors vous allez peut-être rigoler, mais build en prod, parce qu'il y en a qui shippent la version de dev en fait en prod, la version de dev, elle est beaucoup plus lente que la version en prod pour reprendre information, parce qu'il y a des informations de debug en fait qui sont générées par le rendereur. Donc toujours ngbuild-prod. Pour ceux qui sont encore sur d'anciennes versions du Angular CLI, qui utilise Angular CLI dans la salle ? Voilà, à peu près la moitié, on va dire. Alors voilà, Angular CLI, ça vous permet de faire plein de choses en fait avec votre API. En l'occurrence ici, le build-day. Sinon, j'imagine que vous faites du roll-up ou du webpack, c'est à peu près pareil. Dans ce cas-là, vous utiliserez le ngc pour compiler en mode prod. Sur les anciennes versions du Angular CLI, il fallait ajouter le tire-tire build optimizer qui permettait de minifier le code en fait, de le hagglifier, d'enlever le code mort et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas besoin de lancer un gulp par-dessus pour minifier tout ça. C'était fait directement avec l'outil. À partir de la V6 qui va sortir bientôt, ça sera fait par défaut. En tout cas, il y a pas mal d'avantages. On les a nommés ici. Le tree-shaking, c'est-à-dire qu'il va être capable, le build optimizer, d'enlever le code mort, le code qui n'est pas utilisé par votre application par exemple. Au niveau des fonctions, si vous n'appelez pas des fonctions, il va les dégager du code final. Et puis aussi tout ce qui est minification et concatination en français. Il a manqué avec ça. Et surtout, ça je pense que c'est généré. De toute façon, par défaut, quand vous générez une application avec le CLI, il vous génère cette fonction, la enable prod mode en environnement de production. Donc si vous ne l'avez pas, si vous utilisez un générateur autre, pensez à activer cette fonction parce que c'est elle qui va désactiver le debug en fait et du coup accélérer un petit peu votre application au run. Pour les imports, on a vu dans pas mal de configurations différentes de projets, où les devs importaient tout EricJS. Alors, vous connaissez EricJS, j'imagine ? Si vous êtes développeur Angular, vous êtes obligé, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé, mais ça vous coûte. Si, vous êtes obligé. Voilà, on voyait, on importe tout EricJS ou on importe des opérateurs ou des observables avec le deep import, par exemple, la troisième ligne ici. Il faut savoir en fait que ces imports-là, en fait, ça attire toutes les dépendances, tout EricJS, tout le code source d'EricJS, peu importe, la première ou la deuxième, peu importe. Depuis EricJS 5.5 et plus, on recommande en fait d'utiliser l'opérateur, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix, donc l'opérateur pipe, qui est le seul exposé sur un observable et derrière, chaîné avec les letable operators. Donc ici, on a un exemple, la deuxième ligne, filter et first, en fait, on va aller chercher du coup depuis un import spécial et ça veut dire que quand vous allez builder en prod, vous allez avoir que ces deux opérateurs-là en production, pas tout EricJS, d'accord ? Je n'ai pas effectivement mis d'exemple parce que ce n'est pas du tout une présentation sur EricJS. Comment utiliser les letabelles et les opérateurs, vous regarderez sur Internet, il y a pas mal d'exemples en ce moment. Material Design, c'est pareil. Avant, en fait, pour ceux qui utilisent Material Design, bien sûr, ou même NJ Bookstrap et compagnie, en fait, on a apporté tout le module avec toutes les widgets dedans, même si nous, on avait besoin juste de la dialogue ou de l'accorder. Depuis la dernière version, en fait, on peut spécifier le module qui nous intéresse, Toolbar, par exemple, et on n'aura que ça en prod. Voilà. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir un file size, en fait, beaucoup plus petit, on va dire. Par rapport au polyphile, qui a déjà regardé ce fichier dans son projet ? Quand même, OK. Vous êtes curieux. Donc effectivement, j'imagine que c'est ceux qui développent pour d'autres navigateurs que Chrome, où il y a vraiment besoin, enfin, ou même des vieilles versions de Chrome, pour être honnête, il y a besoin d'activer certains polyphiles dans ce fichier-là. Alors, il y a quand même pas mal de commentaires, donc je pense que c'est très bien expliqué. Mais il faut savoir que lorsque vous buildez en mode prod, vous n'avez pas besoin de ces deux dépendances-là, les reflect, parce qu'en fait, c'est ce qui est utilisé par le JIT compiler au runtime pour faire de la réflexibilité, etc., l'introspection d'un code. En mode outé, c'est pré-compilé, donc le code qui est shippé, c'est un code généré qui fonctionne, il n'y a pas besoin d'inspecter quoi que ce soit. Il n'est pas dynamique, on va dire. Donc, enlevez-les si vous compilez en mode outé. Il faudra revoir, du coup, avec la nouvelle version du CLI si c'est toujours le cas ou pas. En tout cas, pour l'instant, j'imagine qu'on n'est pas tous sur la V6. Il y a quand même ça à faire. Une fois que vous avez buildé, du coup, votre bundle en prod, il y a deux, trois outils, en fait, intéressants à connaître qui vont nous permettre d'inspecter ce qu'on a buildé, ce qu'on a généré, ce qui va partir en prod, ce qu'on va déployer. Donc, le premier, Source Map Explorer, qui permet, du coup, comme son nom l'indique, d'inspecter, d'explorer, en fait, le bundle final, mais à travers les Source Maps qui sont, j'imagine, générées. Parce qu'on peut les désactiver. Voilà, c'est pour ça. Et puis, donc, voilà, si vous voulez générer les Source Maps, c'est avec le tiré SM du anglais RCI Ally. Et puis après, pour inspecter, il suffit juste de lancer la ligne de commande sur les fichiers qui vous intéressent. Vonder, Main, Star, et ainsi de suite. Et vous allez avoir un petit diagramme comme celui-ci. Celui-ci. Donc, vous avez le JIT et la OT. Là, on voit une petite différence de poids. Effectivement, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais en haut, c'est trois et quelques mégas en JIT. Et en OT, on est à 2,40. 2,40. Mais surtout, ce qui est important, est-ce qu'on le voit ici ou pas ? Bon, il est quelque part, mais là, il doit y avoir le compilateur d'Angular, donc le JIT Compile, le plus gros là, 40% au moyen du code, en fait, entre 40 et 60% du code généré. En JIT, c'est le compilateur de template qui disparaît du coup, en fait, en mode AOT parce que ça a été pré-compilé côté, sur notre machine. Alors, le Source Map Explorer, c'est vraiment une option intéressante. Je vous encourage vraiment à le faire de temps en temps sur vos projets. Moi, j'ai une anecdote sur un projet il n'y a pas très longtemps où on avait une application, on devait manipuler des dates et comme on était très fainéant, on s'est dit plutôt que d'utiliser l'API JavaScript, on va utiliser Moment. Je ne sais pas, tout le monde connaît Moment.js ? Donc, on s'est dit, c'est super, ça permet très facilement de faire ce qu'on veut. Donc, on a importé ça très salement, comme on parlait des imports justement, on a mis Moment et on a fait nos 4-5 fonctions de code, on n'en a vraiment pas beaucoup besoin et à un moment donné, on a fait le Source Map Explorer quand même et on a vu qu'on avait augmenté de 40% la taille de notre application. Alors, ce n'est pas une grosse application mais ce chiffre était assez important parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui a pris qui prend tant de taille ? On a vu que Moment en fait, vu qu'on avait importé Moment de façon globale, on récupérait la librairie, on récupérait toutes les locales de tous les pays inimaginables et on s'est dit pour transformer 4 dates dans notre application, on paye quand même le prix cher. Et vous voyez, si on n'avait pas utilisé le Source Map Explorer, cette information serait passée à la trappe en fait. Et du coup, on l'a virée et on a fait la bonne vieille API d'Ajavascript et on s'est un peu emmerdé mais c'était moins lourd. De manière générale, lorsque vous allez aller sur Internet récupérer une librairie ou un modif qui vous intéresse pour votre projet, prenez toujours un projet qui expose en fait un package ESM, ECMAScript module. Si vous avez ça, vous allez pouvoir du coup faire ce qu'on appelle le triché qui est directement. C'est-à-dire importer que les fichiers qui vous intéressent. tous les packages UMD, etc., vous récupérez toute la dépendance. Alors, on a essayé de glisser quand même deux, trois slides sur ce qui va arriver en V6 et en V7. Là, on parle d'Angular, le framework et de manière générale, l'écosystème en fait parce que maintenant, tous les outillages commencent à s'aligner. AngularCI Ally 1.7, c'était l'ancienne version. La prochaine, c'est la 6 parce qu'Angular sera 6. Toujours, là, on parle de phase 2 build, rappelez-vous. Là, on est en train de builder notre projet. Alors, ce qui va arriver prochainement, c'est un nouveau build system. Donc, pour ceux qui utilisent AngularCI Ally, bien sûr, les autres, vous allez devoir le faire à la main. Actuellement, quand on utilise le CLI, le CLI, en fait, en dessous, c'est Webpack qui est utilisé. Et Webpack est très, très lent sur des très, très gros projets. Voilà. que tu connais bien. Et puis, l'équipe Angular, en fait, expérimente cet outil, Bazel, qui, pour anecdote, en fait, c'est un outil qui est fait par Google qui s'appelle Blaze en interne chez Google qui date, que Google utilise depuis plus de 10 ans, en fait, en interne chez eux avec leur gros monorepo. Et ils l'ont open-sourcé sous le nom de Bazel. Voilà, ils ont inversé un peu le nom. L'avantage, du coup, d'utiliser, en fait, Bazel, c'est rapide. En fait, il est vraiment rapide. On a commencé à l'expérimenter. Ça ne marche pas encore parce que tout n'a pas été open-sourcé. Donc, voilà, il y a pas mal de modules qui manquent. Mais en tout cas, la promesse qu'on a avec cet outil-là, c'est des builds beaucoup plus rapides. On parle vraiment de l'ordre de quelques secondes comparé à plusieurs minutes parce que derrière, en fait, il fait ce qu'on appelle des builds incrémentaux, les incremental builds. C'est-à-dire qu'il va builder que ce qui a été changé. Voilà. Sous le capot, il génère tout un AST, tout un graph, pardon, et après, il va vraiment crawler le graph et ne rebuilder que les fichiers, voire les fonctions qui ont changé. Et puis, pour l'instant, cette partie-là, elle n'est pas encore open-source parce que c'est utilisé en interne chez Google, donc avec leur cluster de data center. En fait, ils sont capables de builder sur plusieurs machines en parallèle. Et puis derrière, voilà, le parallèle execution. J'espère qu'un jour, on aura ça en open-source. La partie scalabilité de Bayesian est aussi intéressante, c'est-à-dire qu'avec Bayesian, en fait, on peut builder un petit projet, un package, une librairie, voire un très gros projet. Voilà. Et c'est très flexible. Je vous invite vraiment à aller regarder la doc et vraiment deux, trois notions de base à connaître. Moi, je ne connaissais rien avant, ça m'a pris deux jours pour vraiment connaître les concepts de manière générale. Puis après, mettre mes fichiers de config et voir l'outil, builder mes trucs vraiment proprement. Voilà. Donc, il s'adapte vraiment à n'importe quelle configuration. Et voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il marche sur toutes les plateformes, en tout cas, mainstream, Windows, Mac et Linux. Et pour l'instant, voilà, il fait plusieurs langages, pas tous les langages non plus, mais les langages mainstream, Java, Go, même du SAS et du JavaScript et du TypeScript. Sachant qu'il y a certaines rules, en fait, avec Bayesian, on parle de rules, c'est des plugins. Certaines rules sont faites par l'équipe Angular pour justement Angular et l'écosystème Angular. Par exemple, le plugin TypeScript a été fait et contribué par l'équipe Angular. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la version qui est sur Master, sur GitHub, est buildée avec Angular, pardon, avec Bayesian. Angular, mais aussi les dépendances. Donc, Material Design, bientôt le CLI et ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir des exemples concrets, je vous invite à aller regarder le Master sur GitHub, Angular slash Angular. ça, c'était, alors, ça date d'il y a deux mois, ce formulaire, mais je pense qu'il est toujours ouvert. À l'époque, en fait, l'équipe Angular cherchait des gens pour expérimenter, en fait, des projets pour expérimenter Bezel dans la nature. Et donc, en fait, il y a ce formulaire-là si vous voulez vous inscrire. On partagera les slides après. Je sais, je n'ai pas été checké récemment, je ne sais pas s'il a été fermé ou pas, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me pinguer sur Internet. Je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes. Toujours ? Ok. Je vais prendre mon temps. Tu es lancé, là, vas-y. Donc maintenant, le build, c'est bon. Je pense qu'on est tous d'accord sur comment il faut builder, en tout cas, avec ce que nous, on a remarqué sur les différents projets et les feedbacks qu'on a depuis les différents cercles d'experts, GDE. Maintenant, on va passer au load time, c'est-à-dire, voilà, votre appli, maintenant, elle est en prod. Elle va charger sur le navigateur des clients. des utilisateurs. Il y a deux, trois choses à connaître qu'on peut mettre en place. Encore une fois, tout ce qu'on vous dit là, c'est si vous remarquez des problèmes de performance. Ne vous relancez pas tête baissée, je vais mettre du Angular Sia Live, SSR, je vais mettre ça, je vais mettre ça, vraiment étudiez le besoin parce que derrière, vous risquez de désoptimiser votre application. Concernant le load, il y a ce petit projet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelait Angular Universal et qui, après, on a refilé à l'équipe Angular. maintenant, il est sur Platform Server qui permet de faire, voilà, de faire simplement du server-side rendering avec votre application Angular. Quelqu'un l'a déjà utilisé ? Wow. En prod ? On parle. Ça m'intéresse. Pour l'instant, je connais que deux, trois clients en France qui l'ont vraiment mis en prod correctement. Il y a peu de docs, en fait, c'est pour ça. On est d'accord. L'idée derrière Angular Universal ou SSR en Angular, de manière générale, c'était initialement de permettre à une application Angular, principalement Angular, mais ça concernait toutes les applications SPA, d'être indexable par les moteurs de recherche, ce qu'on appelle le SEO, d'être optimisé pour ça. Après, il y avait aussi deux, trois avantages supplémentaires comme, par exemple, lorsque vous copiez-collez un lien sur votre Twitter ou sur votre réseau social, vous avez une capture d'écran qui génère automatiquement par la plateforme, sur LinkedIn, par exemple. Ça, derrière, ça ne marche que si votre application a du serveur s'adapter ou elle a été codée en PHP, en Java, ou une plateforme qui fournit de l'HTML ou chargement, et non pas du JS qui va être rendu côté client. Et puis, surtout, l'équipe qui a commencé le projet, donc Jeff et Patrick, que j'ai rejoint après coup, c'était pour résoudre ce problème de ce qu'on appelle le web app gap. Ce vide, en fait, entre le moment où le serveur a envoyé la ressource et au moment où moi, utilisateur, je vois apparaître à l'écran des pixels ou quelque chose. Ce qu'on appelle en fait le vide, le web app gap. Je vais passer rapidement sur le détail, mais en gros, quand vous chargez une application SPA, généralement, on est tous d'accord, vous voyez en fait un petit loader qui apparaît vous invitant à patienter le temps que toutes les ressources blablabla soient chargées. Universel, du coup, permet de résoudre ce qu'on appelle le L dans Rail, c'est-à-dire le temps de chargement. Rail, en fait, pour faire simple, c'est un pattern, j'ai oublié, j'ai pas mis le lien, c'est un pattern qui a été mis par l'équipe Chrome, Adi Ousmani, si vous le connaissez, qui définit en gros quelques règles sur qu'est-ce que ça veut dire une application rapide, fast. je vais pas le détailler parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais on peut vraiment faire une heure complète sur Rail. Je vous enverrai les ressources, je pense qu'on les a de façon fin de slide. Voilà, tout ça pour éviter ça en fait, pour éviter un temps de chargement. C'est comme je le dis toujours. Pour éviter qu'un gars avec un drapeau soit sur scène. Pour info, ce gars, c'est Igor Minard, c'est le Tech Lead d'Angular. Voilà, la vie est vraiment courte pour faire le loader. Donc, server-side rendering, rapidement, comment ça marche. vous mettez en place tout l'écosystème plateforme serveur ou Angular Universal. Ce qui fait du coup que votre serveur va envoyer la première page générée côté serveur. Donc, il va envoyer de l'HTML plutôt que d'envoyer du JS. Mais dans l'HTML, il va injecter deux, trois scripts utiles comme pre-boot JS qui va permettre vraiment d'écouter tous les événements avant qu'Angular démarre. Et une fois qu'Angular a été bootstrapé, il va rejouer les événements. Par exemple, les événements, c'est quoi ? C'est je tape une recherche dans un champ de saisie ou ce genre de choses. Je sélectionne en fait. Je modifie le state de mon application avant le démarrage d'Angular. Et une fois qu'Angular démarre, en fait, Angular prend la main et du coup, pour l'utilisateur, c'est transparent. Mais ce qui est important ici, c'est qu'au début, quasi instantané, j'ai vu apparaître quelque chose à l'écran. Je n'ai pas le fameux loader. Je pense que je vais trop vite dans l'explication, mais voilà. Si vous voulez, vous regardez sur YouTube, il y a une heure de conférence sur Angular Universal où là, je prends tout mon temps. Voilà. Comment ça marche ? C'est encore une histoire de renderer derrière ou de view. Donc, vous prenez, comme Cyril vous a montré tout à l'heure, vous prenez vos applications avec tous les composants que vous avez fait. Derrière, ça a été compilé par la couche de présentation. Et en fait, Angular transmet cet AST. Derrière, c'est une classe qui transmet en AST en abstract syntax tree. il la passe en fait au bon rendeur. Parce que dans Angular, vous connaissez peut-être ou pas, il y a différents types de rendeur, de moteurs de vue, de rendu. Le par défaut, c'est l'HTML parce qu'Angular tourne dans un navigateur à 99% du cas. Sauf que nous, en fait, on était beaucoup plus loin. On a écrit un rendeur pour le serveur qui va du coup prendre votre HTML, le serialise, et prendre l'AST et le serialise génère un HTML qui va être du coup transmis à un serveur. Donc nous, on utilise ExpressJS côté serveur, mais vous pouvez utiliser CoaJS, HappyJS, ce que vous voulez. Le support Java et les autres technos arrivent bientôt. Je sais ce qui vous intéresse parce que voilà, ça intéresse tout le monde. Voilà donc comment fonctionne et l'intérêt final en enlevant tous ces détails techniques, c'est qu'effectivement, là je simule sur une connexion 4G avec Chrome et non, je n'ai pas simulé de CPU, uniquement de la connexion. Voilà, on passe de 4 secondes sur une application type MVC, là qu'on trouve sur Internet, à à peu près 500 millisecondes. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose ? Quand on vous dit c'est optionnel, enfin, mettre en place le SSR, ce n'est pas anodin. Ça va vous demander du temps, de l'énergie. Ça va aussi peut-être vous demander de repasser sur votre code parce qu'on parle de renderer, souvent en tant que développeur, on a la mauvaise habitude de penser que notre application va ne s'exécuter que dans le navigateur. Et typiquement, quand on écrit des directives, on a des références aux éléments du DOM et on peut s'amuser à changer manuellement le contenu, le style. Si on fait ça, en fait, notre application ne tournera pas dans un autre contexte. Et donc justement, c'est une bonne pratique. Angular vous fournit des renderers. par exemple, je veux changer la couleur d'un élément, je ne vais pas faire mon élément .style.color égale rouge. Je vais demander au renderer de changer la propriété style, color, pardon, de mon élément et de mettre rouge. Comme ça, c'est le renderer. Angular me fournira le bon renderer selon le contexte et je ne vais pas casser mon application. Donc vous voyez, le message, c'est tout ce qu'on vous montre, c'est hyper intéressant, mais mettez-le en place si vous avez besoin parce que ça va vous prendre du temps, de l'énergie pour que ça fonctionne bien. Donc tout ce que tu as dit effectivement, c'est résumé dans cet article-là et les slides sont associés. Alors, une autre optimisation que vous pouvez et qu'on vous encourage pour le coup à mettre en place parce que celle-là elle est vraiment facile et elle a un gros gain, c'est au niveau du routeur. Angular vous propose une structure modulaire. Si vous avez fait du Angular, vous voyez bien qu'on peut créer des modules et regrouper un certain nombre de fonctionnalités dans ces modules. Et il est recommandé d'ailleurs de faire ce qu'on appelle des features modules, c'est-à-dire que votre application va être découpée en grandes fonctionnalités et ces fonctionnalités vont être dans des modules isolés. Et avec le routeur, en fait, on a la capacité maintenant de dire à Angular quand je vais sur l'URL administration, plutôt que de me charger un composant, charge-moi un module. Et là, on est en train de mettre en place avec le loadchillrun ce qu'on appelle du lazy loading de modules. Alors, c'est quoi l'intérêt ? C'est que vous allez très vite vous retrouver quand vous allez configurer votre routeur. Là où avant, pour chaque URL, vous indiquez le composant en racine de votre page, vous allez maintenant indiquer pour chaque URL qui est souvent, une URL c'est souvent une fonctionnalité, une feature, vous allez plutôt indiquer un module. Alors, vous allez me dire c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que quand votre application se charge, elle ne va récupérer que le module dont elle a besoin à l'instant T. et c'est au fur et à mesure de la navigation de l'utilisateur qu'on va demander en lazy loading les modules appelés. On va gagner beaucoup de temps au chargement, ça ne sert à rien de charger toute notre application si un utilisateur ne parcourt qu'un tiers de l'application. Donc ça, c'est facile à mettre en place, ça marche très très bien, on vous encourage vraiment à faire ça, pour le coup, c'est une optimisation gagnant-gagnant. Au runtime, on a vu le build, on a vu le load, il nous reste 13 minutes, 15, 14, 13, pour vous parler du runtime. Le runtime, c'est peut-être là que vous aurez peut-être plus la main pour vraiment tuner votre application. Alors avant de voir ce qu'on vous propose, il faut bien comprendre comment marche Angular, en fait, on va parler beaucoup de change detection. En fait, c'est ça qui est coûteux dans ce type de framework, c'est que le framework il met à jour automatiquement ce qu'on affiche à l'utilisateur, donc il fait des choses tout seul et c'est là que ça peut prendre du temps. Comment ça marche ? Si on caricature un maximum, vous avez un modèle de données, un état et vous voulez projeter cet état sur l'interface utilisateur, donc sur le DOM en l'occurrence, et surtout, ce qui vous intéresse, c'est que si quelque chose change dans l'état, vous voulez que ce changement se reflète sur l'interface utilisateur. Donc c'est toute cette problématique de détection du changement. Si on regarde bien, qu'est-ce qui peut déclencher un changement d'état ? Il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est des actions de l'utilisateur, donc tout ce qui est événementiel, les clics, les souris, et tout ça. Il y a tout ce qui est appel à des serveurs, j'appelle un serveur, je récupère une réponse, potentiellement, ça va déclencher un changement dans mon application. Et il y a tout ce qui est timer, les set intervalles, les callbacks. En fait, toutes ces grandes catégories d'événements sont en fait tout ce qui peut être asynchrone de façon globale dans une application. Alors, Angular utilise, sous le capot, pour gérer toutes ces phases asynchrones de votre application, une librairie qu'on appelle ZoneJS. Alors, en gros, que fait ZoneJS ? ZoneJS, elle va être capable de vous donner la main sur des traitements asynchrones, c'est-à-dire que le code s'exécute et ZoneJS vous redonne la main en vous disant ça y est, c'est fini, le code s'est exécuté. Donc, Angular s'en sert en fait en disant tout ce qui est timer, intervalles, XMLHttpRequest, événements du DOM, on va les mettre dans ZoneJS et quand ces événements arrivent, je vais être notifié. et donc Angular est notifié et fait ce qu'on appelle un espèce de tic en fait. Le tic, c'est OK, on rafraîchit l'interface utilisateur. Donc, le rafraîchissement de l'interface utilisateur, c'est intéressant de voir que c'est déjà ce que faisait AngularJS avant, mais Angular a complètement changé de stratégie. Vous avez peut-être déjà vu le schéma de gauche, c'était comment on expliquait le cycle digest d'AngularJS. Donc, dans le mot, il y avait bien cycle. Effectivement, c'était une espèce de boucle où Angular évaluait le modèle et si ça changeait, il mettait à jour la vue et il attendait, en fait, pardon, il le faisait en cycle parce qu'il pouvait y avoir des changements à plusieurs endroits et des changements impliqués peut-être d'autres changements, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, il attendait que tout soit stable avant de mettre à jour la page. vous aviez peut-être déjà vu ce message, il y a eu plus de 10 cycles, donc c'est qu'il y a un problème. Donc, c'était un petit peu chiant. Angular a changé de technique, en fait, vous savez que ce sont des frameworks orientés composants et on a un arbre de composants et cette notion d'arbre va nous aider parce qu'associé à chaque composant, Angular crée ce qu'on appelle des change detectors. Donc, là où on a un arbre de composants, on va avoir associé un arbre de change detector. Et du coup, Angular a pris comme partie de dire, quand on veut faire ce fameux tic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du composant de plus haut niveau et on va faire une seule passe du haut vers le bas mais il n'y en aura qu'une. C'est-à-dire que tout sera, quand on aura fini de passer sur notre arbre de composants, on aura plus besoin de revenir dessus, tout sera homogène. Voilà comment ça fonctionne chez Angular. Alors, l'idée, c'est par exemple, un endroit de mon arbre, je vais avoir un événement, un clic par exemple sur un bouton. Donc, Angular part du haut et met tout à jour. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Là, vous allez peut-être pouvoir optimiser un petit peu, c'est que c'est parfois dommage, sur certains composants, en tant que développeur, on sait s'il a besoin d'être mis à jour ou pas. Un composant qui a deux, trois propriétés en entrée et qui ne fait un template que sur ses propriétés, ça ne sert à rien de le rafficher tout le temps. Si la propriété n'a pas changé, je n'ai pas besoin de le rafficher. Donc, Angular vous donne la main dans la notation component pour dire que ce composant-là ne prend pas le mode par défaut qui est de toujours le mettre à jour, prend plutôt la stratégie de ce qu'on appelle on-push. Alors, ça veut dire quoi la stratégie on-push ? Ça veut dire que pour des composants qui ont des inputs, Angular ne va mettre à jour ce composant que si un input a changé. Tant que les inputs ne changent pas, le composant ne sera jamais mis à jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, si on représente cet arbre de change detector et de composants, mon composant en haut à gauche qui est tout blanc, je lui ai mis une stratégie on-push, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des tics, si lui n'a pas changé, il va être ignoré. Et du coup, on gagne du temps sur le rendering. Est-ce qu'il y a des trucs sympas à dire ? Bon, tant pis. Alors, attention, comment ça marche ? Quand vous commencez à mettre du push, il faut bien qu'Angular dise qu'il avait ça en entrée le coup d'avant. Il me dit de mettre à jour que si ça change, je vais devoir comparer deux états pour savoir si ça a changé ou pas dans le composant. Ça veut dire que si vous faites ça, il va falloir être très vigilant sur tous les concepts d'immutabilité. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que quand vous allez mettre un nouvel objet dans l'input au composant, il faut bien qu'Angular concerne que ce sont deux objets différents. Et pour être sûr de ça, la meilleure façon en JavaScript, c'est d'avoir deux références différentes. Donc, si vous voulez faire du on-push sur vos composants, soyez vigilant sur le fait que les propriétés que vous allez passer à ce composant soient toujours des références différentes. Du coup, on a un problème avec les observables. Parce qu'on peut passer des observables d'un parent à un enfant. L'inconvénient de l'observable, c'est qu'une fois qu'on lui a passé la référence, la référence ne va pas bouger. Peut-être que l'observable va déclencher justement des événements. On peut se subscribe dessus pour changer des choses dans notre composant. Mais si on a mis du on-push, ce qui va se passer, c'est que notre arbre, l'observable, va générer des choses et notre arbre ne va jamais être notifié. Alors, pour faire ça, vous avez une petite astuce. C'est que vous pouvez justement récupérer ce qu'on appelle le change detector ref. C'est le change detector associé à votre composant. Et vous pouvez lui dire « Moi, je sais qu'il s'est passé. » On est en on-push, donc ne t'inquiète pas, je n'ai pas changé d'avis. Mais par contre, je sais qu'il s'est passé quelque chose et j'aimerais bien quand même que tu me rafraîchisses. Et donc, ça sert à ça, le mark for check. Vous allez rendre éligible votre composant. Donc là, vous voyez, le mark for check le fait passer en gris. Ça veut dire « La prochaine fois qu'il y aura un tick, je veux que tu me passes sur moi mon composant pour me rafraîchir. » Ça va ? Deux autres fonctions qui peuvent vous aider justement avec les change detectors, c'est que des fois, vous allez peut-être avoir envie de justement éteindre entre guillemets votre composant pour ne pas qu'il soit toujours mis à jour. Pour faire ça, c'est simple. Vous avez une fonction qui s'appelle « détache ». Et là, vous dites à Angular « Je le détache ». C'est-à-dire qu'il ne tient plus compte de ce composant et de son arbre d'enfant. Et par contre, si on fait ça, c'est qu'on a un cas bien particulier, c'est qu'il y a peut-être des choses qui arrivent très rapidement et qu'on veut le sortir pendant une phase donnée de notre application. Mais il y a forcément un moment où on va vouloir le remettre dans l'arbre de composant. Et ça se fait tout simplement en utilisant la méthode « DetectChange ». C'est-à-dire qu'on l'a détaché et on dit à Angular « Bon, maintenant, je lance « DetectChange ». Vas-y, refais-moi une passe pour cet arbre de composant. Et enfin, vous avez aussi une autre astuce que vous pouvez utiliser. Vous allez peut-être avoir des fois du code. Vous ne voulez pas que ce code déclenche des tics. Ou au contraire, des fois, vous voulez qu'un code qui vient par exemple d'une librairie tiers, ce qui n'est pas dans l'écosystème Angular, déclenche un cycle de détection. Je peux donner un exemple ? Quand vous faites par exemple un drag and drop, le drag move, en fait, celui qui déclenche plein d'événements. Ça, généralement, c'est recommandé de l'exécuter en dehors d'Angular parce que vous allez avoir du coup plein de détections de changements qui vont se déclencher. Et au contraire, des fois, vous allez peut-être tirer des librairies, des plugins jQuery, des choses comme ça qui vont vous propager des événements mais qui ne sont pas dans l'écosystème Angular. Donc, pour sortir un traitement de la chaîne de détection, vous allez faire un run outside Angular et au contraire, pour déclencher quelque chose et dire Angular vas-y détecte-moi quelque chose, vous allez faire un zone.run qui déclenchera un tic à la fin. Alors, la question, on vous a montré plein de choses, c'est qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on est dans des situations comme ça où on veut optimiser notre code ? Alors, il y a une formule empirique qui dit soit on va jouer sur la fréquence, c'est-à-dire si on a des composants qui sont amenés à changer très souvent dans le code ou alors c'est sur la quantité, c'est-à-dire qu'on va avoir si on a des composants qui ont beaucoup de data binding dans leur template. Et puis, en jouant sur ces deux facteurs, on optimise la vitesse de rendu. Il n'y a pas de formule magique mais c'est plutôt des règles d'un petit peu de bon sens et si vous êtes sur des composants, si vous avez ce qu'on appelle le high frequency change, c'est vous savez des situations par exemple où vous appelez souvent un serveur par exemple des cotations boursières quand vous voulez en temps réel des données qui arrivent très souvent dans votre application, vous allez peut-être faire beaucoup d'appels serveurs pour récupérer ces données, vous ne voulez peut-être pas tout le temps que votre application reflète la donnée à chaque appel. Vous allez peut-être utiliser plutôt du coup le détache ou le run outside angular pour dire je fais mes appels par exemple toutes les secondes mais je ne mets à jour l'interface utilisateur que toutes les 2, 3, 4 secondes. Vous voyez, on peut désynchroniser comme ça les événements. Et pour des composants qui ont au contraire beaucoup de data binding, là on va plutôt utiliser l'astuce de push-stratégie, c'est-à-dire qu'essayer un maximum de mettre en place ce push-stratégie pour optimiser les temps de rendu et surtout partez de la feuille. C'est-à-dire qu'on a un arbre de composants, ne mettez surtout pas le push-stratégie sur le composant racine parce que plus rien va marcher forcément. Et quand on met ça en place, on part des feuilles et petit à petit quand on arrive à le mettre en place, on remonte un petit peu dans notre arborette. Si vous avez mis un on push et du coup vous voyez qu'il n'y a plus rien qui se met à jour dans votre application, c'est que vous avez mis sur le mauvais composant. Généralement, vous avez mis trop haut dans l'arbre pour vraiment descendre. Du coup, je vais garder la parole. Mais juste pour revenir sur une zone, faites vraiment attention à ces techniques-là parce que c'est vraiment poké avant d'envoyer ça en production parce que ça peut avoir des side effects derrière. D'autres petites astuces à connaître au runtime. Alors ça, c'est tout frais. Vous connaissez tous les pipes. Ça permet de formater de la donnée. Mais on peut aussi s'en passer et appeler simplement des fonctions qui sont dans le composant. Alors ça, c'est à éviter. Apparemment. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il est préférable d'utiliser les pipes si on veut afficher de la donnée formatée plutôt que de rappeler les fonctions. Pourquoi ? Parce que derrière Angular, il y a un mécanisme de cache qui va permettre de mettre en cache les appels vers les pipes avec du Royce-Tin, avec pas mal de techniques du JS. Alors que la première, vous appellerez à chaque fois qu'il y a un change détecteur qui se réveille, il va rappeler votre fonction. Donc il va rappeler le traitement et ainsi de suite. Et si votre fonction est assez coûteuse, vous allez avoir des ralentissements. plus tard en V7 d'Angular, probablement vers octobre, septembre, septembre, octobre, il y a en fait le nouveau renderer, je ne sais pas si on en parle tant, mais il y a un nouveau renderer, la IV, NGIV, nom de code NGIV, qui va être du coup la troisième itération pour ceux qui suivent un peu Angular, troisième itération de renderer. Ce nouveau renderer qui est déjà disponible à V6 mais avec un flag, donc si vous voulez l'expérimenter, il faut enable, bref, il y a un flag qui a été rajouté dans la config de compilation. C'est déjà transparent pour nous en fait, nous on n'a pas la main dessus, on va juste l'activer ou le désactiver. Mais derrière, il va permettre de générer un code beaucoup plus petit en fait, quand il va compiler votre vue, on va dire, le fichier, enfin la classe générée dans le fichier que le NGFactory que Cyril a montré au début, il va être beaucoup plus petit en fait, en termes d'instructions à exécuter. Actuellement aussi, quand on a des erreurs avec Angular et qu'on a une grosse stack trace qui s'affiche dans le navigateur en fait, elle est illisible. Donc là, ils nous promettent en fait, une stack beaucoup plus claire avec zone, on verra plus zone en fait, ce qui va s'afficher dès qu'il y a une erreur. Et puis derrière, pour la partie outée, etc., ce sera par défaut, ce qui va permettre, enfin, il sera assez rapide pour permettre en fait, de mettre la compilation outée par défaut, en dev aussi. Tout à l'heure, on a parlé de head of time compilation en prod, là, on va l'avoir en dev, mais activée par défaut en V7, voire peut-être en V8, parce que c'est un peu dangereux, comme on l'a cité tout à l'heure avec les types et la portée des variables. Et ce qui est aussi important pour l'équipe, surtout l'équipe Angular, c'est zéro break and change pour les développeurs, pour la communauté. Il y a un problème, ça clignote en rouge, là. C'est gênant. On peut enlever le rouge, là. Non, ça tombe bien, on a fini. C'est tout pour nous. En fait, on vous a mis un résumé, c'est les axes, les leviers, à chaque niveau que vous pouvez utiliser. Si vous devez retenir quelques techniques, c'est plutôt là. De toute façon, on va publier notre présentation et cette présentation, c'est le résultat de beaucoup de lectures, de beaucoup d'articles. On vous a fait une synthèse ici. Si vous avez trois semaines à perdre, n'hésitez pas si vous êtes en vacances sur la plage. Il y a des trucs très techniques à lire ici. Wassim a fait il n'y a pas très longtemps un bilan complet de ce qui va arriver dans les prochaines versions d'Angular. Vous avez toutes les slides qui sont disponibles ici. Et puis, c'est tout pour nous. On est dispo. On est là. On vous remercie et puis à bientôt. Merci. Applaudissements. 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 ...